... Très chers jeunes docteurs et jeunes HDR, quel que soit votre âge, chers directeurs, directrices de thèses, garants, garantes de ces dossiers d'habilitation à diriger des recherches, chers directeurs d'unités de recherche qui avaient accueilli ces travaux, chers collègues, chers membres de l'école doctorale, je commence en vous disant le grand plaisir que j'ai à vous voir ici dans cet amphithéâtre pour fêter ces diplômes que vous avez obtenus les uns et les autres au cours de l'année 2022-2023. Alors je commencerai par les docteurs. Être docteur, finalement, qu'est-ce que c'est ? Parce que vous avez votre diplôme et puis, ah oui, ok, t'es docteur, c'est quoi ? Alors d'après moi, vous en faites ce que vous voulez. Être docteur, c'est d'abord croire en la recherche, être convaincu qu'elle est utile et savoir élargir le sens du mot utile. C'est être capable de parler de sa recherche et de montrer tout l'apport de son travail en lettres, en arts, en langues, en littérature, en sciences humaines ou en sciences sociales. Montrer que ce travail apporte quelque chose d'important à la compréhension du monde et de ce qui fait monde. Être docteur, c'est aussi avoir démontré la faculté de poser une question, une question forte, une question profonde sur laquelle on va travailler pendant plusieurs années. C'est avoir l'exigence d'aller jusqu'au bout des choses, de la question, des textes, des terrains, des œuvres, à travers lesquels on, ces objets à travers lesquels on parvient in fine à répondre à la question que l'on a posée et qui évolue au cours du temps. C'est avoir expérimenté le doute, le doute le plus fort, avoir appris à vivre avec et surtout avoir appris à en faire une force pour avancer. C'est s'être confronté à ses limites, avoir appris à les dépasser ou plus souvent avoir appris à les accepter pour travailler avec. Là aussi, travailler avec et non pas contre, en faire une force. Avoir compris aussi que cette expérience de la confrontation à ses limites se renouvellera sans doute, mais savoir que ça n'est pas si dramatique et que cette confrontation est productive. C'est savoir écouter les autres chercheurs, surtout son directeur et sa directrice, et les ayant écouté, savoir aller au-delà de ce qu'ils ont dit et parfois par d'autres chemins que ce qu'ils avaient proposé. C'est avoir au moins une fois décidé d'abandonner. Et c'est avoir su dépasser cette décision, avoir eu le courage de ne pas abandonner. Être docteur, c'est enfin être arrivé au bout de la thèse et modestement, humblement, en être fier. Le porter fièrement dans la société et défendre par l'administration de la preuve qui sera votre façon d'être des professionnels dans votre vie future, de la valeur de la recherche et de votre diplôme. Les HDR maintenant. Être HDR, qu'est-ce que c'est ? Être habilité à diriger des recherches, je pense que c'est s'apprêter à rejoindre un nouveau collectif et en accepter les responsabilités. C'est avoir découvert au fil des jours, des semaines, des mois, que ce que l'on voyait d'abord comme un pansomme, un truc par lequel il fallait passer pour pouvoir faire ce qu'on avait envie de faire et qu'on ne pouvait pas faire sans la HDR, découvrir que c'est un grand moment de liberté académique et de bonheur intellectuel. Et puis c'est être prêt à expliquer tout ça aux plus jeunes collègues pour les encourager à prendre aussi ce chemin-là une fois qu'ils s'en sentiront prêts. C'est aussi, alors tout ça, ça parle de vos travaux, mais la thèse, l'HDR, mais là je parle plus spécifiquement de la thèse, c'est une recherche personnelle, c'est un temps fort dans la vie de tout docteur que vous êtes devenu et que beaucoup de gens qui sont ici dans la salle sont également. Mais personnel ne veut pas dire solitaire. Pour chaque thèse qui s'engage, il y a beaucoup de personnes qui sont là pour la soutenir, pour la supporter, supporter la thèse, mais supporter aussi le ou la doctorante, le diriger, l'accompagner, le conseiller, le rassurer, le conforter, le la réconforter. La famille, les amis, et certains d'entre vous sont là avec des membres de leur famille ou des amis chers, ou les portent avec eux autrement. Bien sûr, le, la directrice, directeur de la thèse, la direction de l'unité de recherche dans laquelle elle s'est déroulée, et l'école doctorale. Sur l'école doctorale, elle est au cœur du dispositif d'accompagnement de chaque doctorant, c'est toute une équipe qui est là, qui veille, qui connaît chacun et chacune d'entre vous. Tout ça sous la houlette vigilante de Chantal Dutu, la responsable administrative qui gère l'ensemble du service et ses personnels. Le travail que fait l'école doctorale, je tiens vraiment à le souligner, c'est un travail précieux, c'est un travail rare, c'est un travail à haute valeur ajoutée, qu'il faut souligner et vraiment apprécier à la hauteur de son exceptionnalité, y compris dans le monde général des écoles doctorales. On n'est pas partout aussi bien suivi, connu, reconnu. L'école doctorale porte le souci de chacun de vous, et vous leur devez un énorme remerciement, même si physiquement vous ne les avez jamais rencontrés. Certains d'entre vous ne passent pas à l'école doctorale, mais pourtant à l'école doctorale, vous passez entre les mains de toutes ces personnes extrêmement compétentes. La qualité de votre parcours doctoral, elle est structurée par ce trio, le la directrice, directeur de la thèse, la direction du laboratoire et plus généralement l'ensemble des membres de l'unité de recherche, l'école doctorale. Mais ce trio, il est aussi lié à l'implication d'autres services qu'on a tendance un peu à oublier, d'autres composantes avec lesquelles l'école doctorale travaille de façon assez étroite pour que votre thèse se passe au mieux. Parmi ces services, il faut citer le service de la documentation, le SCD, en particulier deux personnes, Julien Baudry, qui en vous accompagnant, en vous formant à la science ouverte et à beaucoup d'autres choses, a le souci d'encadrer au mieux vos travaux, de les soutenir à travers ce que le SCD peut offrir, et l'ensemble de ses compétences, et parmi ces compétences, celles qui sont aussi celles que l'on attend des docteurs. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, Elena Rumiyak, qui s'occupe d'une fois la thèse soutenue, de s'assurer qu'elle va être disponible, qu'elle sera, sous la forme que vous avez souhaitée, disponible en ligne, pas en ligne, auprès, entre bibliothèques, qui va vérifier, avec le travail que fait à l'école doctorale, et en lien avec elle, avec Lorraine Martin, que tout est à jour dans le grand annuaire de thèse.fr, ce qui n'est pas un mince travail, et qui donc, elle aussi, connaît toutes vos thèses, toutes vos thèses passent entre ses mains, et elle les regarde, elle les suit pour s'assurer que tout va bien. C'est extrêmement important pour la suite de votre travail. Et puis, entre le début et la fin, mais presque à la fin, le service du PPI, le pôle de production, qui assure un travail, là aussi, extrêmement précieux, et dont vous avez tous bénéficié, Thésar et HDRR, ce n'est pas très joli, avec Brigitte Da Silva, ça n'existe pas, je sais, j'ai le droit de néologiser, quand même, Brigitte Da Silva, qui vérifie tous vos manuscrits avant de les envoyer à l'impression, et elle aussi, elle connaît toutes vos thèses, elle vous appelle pour vous dire, il y a une figure qui ne va pas, il y a ceci, il y a cela, pour s'assurer que le volume, on est à l'heure du numérique, mais quand même, quand on a beaucoup travaillé, on aime bien avoir ce volume entre ses mains, ou ces volumes pour les HDR, ces volumes sont formellement de la qualité qui est dans le contenu même de ce volume. Et puis, Lionel Cazot, qui assure pour nous énormément de mise en page, ses dossiers, les posters, toutes sortes de choses qui nous permettent de communiquer l'école doctorale avec vous, et plus largement avec l'ensemble de la communauté, et Mathieu Lafargue, le responsable du service, le directeur du service, qui s'assure que tout va bien au PPI et que tout fonctionne au mieux avec l'école doctorale. Le pôle audiovisuel, qui assure notamment la prise de vue de cette cérémonie, mais aussi qui assure des saisies de certaines conférences de l'école doctorale, que nous remercions chaudement. Et puis, d'autres services auxquels on pense moins, le service RH, avec lequel on travaille quand même beaucoup, la DAF, parce que les sous, c'est important, la Divec, qui a le souci aussi pour les doctorants de la qualité de leur vie d'étudiant, et puis des composantes, les UFR, bien sûr, dans lesquelles beaucoup d'entre vous enseignent, le DAPS, avec lequel on travaille à essayer que vous travaillez dans de bonnes conditions, aussi du point de vue de la santé de votre corps, en l'exerçant le mieux possible, et des partenaires extérieurs, notamment la CASDEN, qui soutient financièrement l'école doctorale tout au long de l'année et qui marque sa présence aujourd'hui en nous donnant des classeurs qui vous seront remis en même temps que le diplôme. Donc, c'est l'ensemble de ces personnes qu'à travers cette cérémonie, nous vous célébrons, vous, mais à travers la cérémonie, nous les célébrons également et nous les remercions chaleureusement. Et vous pouvez applaudir. Et sans plus aucune autre forme de procès, je passe... Nous allons donc maintenant appeler laboratoire, unité de recherche après unité de recherche, les docteurs, les jeunes docteurs. On s'occupera des HDR après. Et nous commençons. On suit plus ou moins l'ordre alphabétique. Et nous commençons par Améry Baird. Bonjour à toutes et à tous. Donc, ravi d'être là, sans plus tarder, parce que je... Peut-être que vous vous demandez encore si vous allez recevoir votre diplôme ou pas. Donc, je vais appeler, donc, effectivement, les jeunes docteurs et HD... Est-ce qu'il y a des HDR ? On sait si c'est HDR ou... C'est après. Ok. Très bien. Ah oui, effectivement. On va appeler tout le monde, mais tout le monde n'est pas présent. Alors, la première docteur est présente. C'est Erika Moron, ou Moronne peut-être, excusez-moi. Donc, sous la direction de Nouria Rodriguez-Azzaro, a soutenu une thèse intitulée L'ange noir de l'apocalypse, la sacralisation de la perversion à travers le langage poétique dans l'œuvre de Fernando Baliero. Si je prononce bien. Bravo. Je serre la main pour la photo. Bravo. Je veux avant tout remercier ma directrice de thèse, pardon, je n'attendais pas à parler. Nouria Rodriguez-Azzaro, qui a été le soutien le plus important pendant ces années d'études, parce qu'elle a été non seulement ma directrice de thèse, mais aussi mon amie, ma conseillère, et mon soutien dans toute la recherche et dans mon départ professionnel. Donc, grâce à elle, je suis vraiment aujourd'hui ici. Elle a été mon soutien émotionnel dans les moments les plus difficiles de la thèse qu'on connaît quand on pense qu'on ne va pas réussir. Et je veux remercier à ma sœur, à mes amis, à mes amis qui ne sont pas là, mais qui m'ont soutenu énormément dans la distance et ils m'ont donné toujours un mot de soutien. et je veux remercier à M. Colli et à Lorraine. Vraiment, je veux remercier à Lorraine et à M. Colli parce que Lorraine, depuis le début, depuis des années que je les connais, depuis l'inscription au doctorat, a été formidable. Vraiment, des personnes comme ça dans l'administration, ça fait plaisir de venir. Et M. Colli, ça a été exceptionnel avec moi. Vraiment, et je pense que je ne suis pas privilégiée, je pense que c'est un privilège partagé et vraiment, je le remercie de tout mon cœur, M. Colli, pour être là les jours où j'ai rendu ma thèse et ça a été un moment très aimé pour moi. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, j'appelle deux autres docteurs mais qui sont absentes. Alors, avec une thèse intitulée La formation de l'imaginaire Maranense dans l'œuvre de José Montello entre mémoire, histoire et fiction, c'est alors... C'est un nom espagnol. Non, 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 je... Anna Maria, aide-moi, comment ça se prononce le prénom ? Rodrigues Costa-Kirchner. Voilà, tu le dis bien mieux que moi, donc sous la direction d'Anna Maria Binet. Merci Anna Maria. C'est le prénom là qui m'a fait chuter, je ne connaissais pas le prénom. Bref, ça commence bien. Il ne suffit pas d'une robe pour être ridicule, il suffit de prononcer des noms. Et sous la direction d'Isabelle Tozin, Madame Diana Sierra Diaz qui a soutenu une thèse intitulée Le roman numérique l'itano-américain métamorphose littéraire et technologique du 21e siècle. Voilà, donc absente également. Alors maintenant, nous passons à l'IRM, l'Institut de recherche Montesquieu, dont le directeur est présent, Sébastien Yves-Laurent, et j'appelle Maude Benichoutu d'Uhuile de Bénaz qui a soutenu sa thèse sur modélisation hybride de réseau dans un champ criminel, contribution des sciences sociales et d'outils logiciels au renseignement criminel sous la direction de Sébastien Yves-Laurent. Applaudissements 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 qui m'a fait confiance pour me prendre en thèse dans une discipline qui n'était pas la mienne et qui m'a emmenée au bout de cette recherche. Merci. Applaudissements 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 J'appelle ensuite M. Emmanuel Bossard-Charpentier qui a soutenu sa thèse sur anticiper les guerres à venir, recherche sur les causes des conflits armés inter-étatiques de 1989 à 2010 également sous la direction de Sébastien Yves-Laurent. Applaudissements 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 Est-ce que vous voulez dire un mot ? Merci infiniment à ma famille pour le soutien pendant ces années. Merci à l'équipe administrative qui a été d'une grande aide également à chaque étape et puis au comité de suivi de thèse et puis au professeur Sébastien Yves-Laurent pour ce merveilleux voyage passionnant et qui est un merveilleux voyage et qui l'a été grâce à vos éclairages qui m'ont permis d'aborder de nombreux rivages. Applaudissements Applaudissements Et j'appelle enfin qui est excusé M. Pascal Martin qui n'ont la thèse portée sur le renseignement en France face au cyberespace et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication également sous la direction de Sébastien Yves-Laurent. Bon, il n'est pas là. Il est excusé, mais ce n'est pas grave. Applaudissements Il est d'astreinte. Applaudissements Bien. Et nous passons maintenant à Archeosciences. Tu m'as dit non. Bon, ben merci. Je vais effectivement appeler les lauréats du doctorat d'archéosciences qui n'est pas présente, donc absente. Hortense de Lacodre qui travaillait en physique des archéomatériaux sous la direction de Rémi Chapouli et qui a soutenu une thèse avec le titre « Textiles et colorants des tapisseries, développement d'une méthodologie d'analyse sans contact. » Le cas des tapisseries fines dites « Verdure d'Aubusson ». Applaudissements Alors, une autre absente aussi sous la direction de Rémi Chapouli qui s'appelle Juliette Entret et qui avait une co-direction avec Enéco Iriart et Vivien Matt et qui travaillait sur la reconnaissance des agglomérations ouvertes précoces du sud-ouest de l'Europe celtique, confrontation des données géophysiques et archéologiques. Applaudissements Alors, une candidate dont on m'annonce, une lauréate, dont on m'annonce qu'elle est présente, Tiffany Fourcade qui a soutenu une thèse sous la direction de Christelle Laé avec la co-direction de Maria Fernanda Sanchez et qui a travaillé sur les changements culturels et adaptation aux changements climatiques environnementaux des derniers néandertaliens dans le sud de la France. Applaudissements Applaudissements Merci pour les félicitations. Donc, bonjour à tous et je suis très contente d'être là. Je voudrais remercier mes deux directrices de thèse, Christelle Laé et Maria Fernanda Sanchez-Goni pour m'avoir encadrée depuis le Master 2 et me soutenir jusqu'à aujourd'hui, même au-delà de la thèse. Je remercie également tous les membres des deux unités de recherche qui m'ont accueillie et avec lesquelles j'ai collaboré. Et je tiens à remercier ma famille, mes amis qui m'ont soutenu grandement pendant cette thèse et je remercie également tous les membres de l'école doctorale. Merci. Applaudissements Merci. Prélicitations. Applaudissements Alors, pour arquer aux sciences le dernier personne à être appelé qui est absent est Évan Mena Mangui qui a soutenu une thèse sous la direction de Rémi Chapouli et Maria Pilar Alonso sur l'intervention laser sur verre historique. C'est pour Applaudissements Pardon ? C'est une co-tutelle avec l'université de Burgos. Applaudissements 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 Bonsoir à tous. Alors, c'est mon tour de remettre les doctorats les diplômes de doctorat de l'unité de recherche Arthès qui est une unité de recherche qui, comme son nom l'indique s'occupe des arts. Il y en a deux unités qui s'occupent des arts ici Arthès et puis le centre parisais qui lui s'occupe d'histoire de l'art surtout. Donc là, on est dans les arts plastiques les arts appliqués les arts vivants. Alors deux personnes ont soutenu leur thèse dont une est là Margot Réros que j'appelle et qui est en thèse avec Pierre Katuszewski qui est là aussi et qui était l'année dernière en bleu où il avait soutenu son HDR mais il a gardé le bleu cette année et la thèse de Margot s'intitule À la frontière des genres quand la drag queen réinvente le spectaculaire. Bravo Margot. Applaudissements Oui, merci. Je voudrais juste dire un mot je voudrais remercier mon directeur de thèse qui est là Pierre Katuszewski avec qui j'ai partagé cette aventure incroyable et je suis très fière d'être sa première doctorante plus doctorante maintenant mais voilà je voudrais remercier aussi l'école doctorale voilà j'ai toujours trouvé une oreille très bienveillante et attentive et vraiment merci beaucoup pour tout ça et puis bien sûr ma famille mes parents, ma soeur mon compagnon et ma fille qui m'ont bien supportée surtout à la fin merci Oui Applaudissements Et puis une autre personne a obtenu son doctorat cette année Raphaël Magrou sous la direction de Sandrine Dubouille et le titre de la thèse était La dimension spatiale dans les écritures de plateau les architectures scénographiques résultant des compositions de l'auteur-metteur en scène Joël Pomerat qui dirige la compagnie Louis Brouillard voilà Applaudissements Et nous passons à Ozonus puisque tout le monde est là et j'appelle qui est présente Laura Barato qui a fait une thèse sur les plaquages de marbre des édifices publics de Gaulle-Aquitaine sous la direction d'Alain Boué Applaudissements Donc juste très très rapidement je voudrais tout d'abord remercier mon directeur de thèse Alain Boué qui est présent aujourd'hui pour toutes ces années depuis le master depuis mon premier chantier de fouille tu as toujours été là et voilà j'espère que ça va continuer qu'on continuera à collaborer ensemble maintenant donc pour tout ça pour toutes ces années un grand merci pour ton soutien je voudrais également remercier mon laboratoire d'accueil au ZONUS qui m'a toujours offert un environnement très agréable et tous les doctorants du laboratoire avec qui ça a toujours été un plaisir de travailler et un grand merci à Bernard Colli encore une fois vous savez que vous avez su apaiser ces grands moments de stress juste avant la soutenance donc voilà merci pour ça Applaudissements J'appelle ensuite Pierre Cossade qui a soutenu sa thèse sur les meules rotatives dans le sud-ouest de la Gaule de la fin du second âge second âge de fer à la fin de l'Antiquité dans le sud de l'Aquitaine augustéenne et narbonnèse occidentale sous la direction également d'Alain Boué Applaudissements Applaudissements Vous voulez dire un mot ? Oui Je suis très heureux et très fier d'être là aujourd'hui parmi tant de savoir Je remercie l'école doctorale et en particulier Bernard et Stéphanie également qui a été à mes côtés très 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 souvent et puis vous tous et vous toutes qui faites partie de l'école doctorale Je voudrais je suis très fier aussi de représenter mon laboratoire aux Onus pour l'Antiquité et avant tout et au-dessus de tout dirais-je je remercie mon directeur de thèse l'excellent l'excellent ici me dirais-je Alain Boué qui est plus qu'un directeur de thèse mais qui est devenu un ami très cher merci Alain je remercie également tous ceux qui ont pu m'aider tout au cours de tout le long de cette thèse qui m'a amené de Périgueux à Saint-Bertrand de Cominge de Bordeaux à Cahors en passant par Toulouse etc. où j'ai rencontré énormément de monde toutes personnes qui m'ont facilité les recherches du corpus qui m'a permis de faire cette thèse merci à toutes et tous j'appelle ensuite Laetitia Maguier qui a elle soutenu sur les caves médiévales de Bayonne archéologie, fonction et morphologie dans l'espace urbain sous la direction de Frédéric Boutoul Bonjour à tous je voudrais remercier en particulier mon directeur de thèse monsieur Frédéric Boutoul pour son accompagnement son soutien tout au long de ce long parcours ainsi que mon laboratoire de recherche aux ONUS et toute l'équipe qui y travaille un grand merci également à l'école doctorale ainsi que à ma famille qui m'ont supportée jusqu'à la fin de la thèse et mon compagnon qui est ici et pour être à la parité exacte il y a un dernier doctorant d'OZONUS un jeune docteur Kevin Roche qui n'est pas là mais dont la thèse portait sur contribution à la paléoparasitologie du bassin méditerranéen antique hygiène alimentation et environnement une approche microscopique et paléogénétique sous la direction d'Alain Boué Applaudissements 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 Oups C'est à moi nouveau avec plaisir donc je vais présenter les il y en a beaucoup les docteurs les doctorants donc du SEMS c'est comme ça qu'on dit en commençant par quelqu'un qui est absent Jung Kyung Baek en histoire moderne et contemporaine qui a travaillé sous la direction d'Eric Suir sur Jésus et ses images en Corée de l'arrivée du christianisme à nos jours religion art et inculturation et quelqu'un qui est présent toujours sur la direction d'Eric Suir donc Jérémy Ballant qui a travaillé sur le sujet des paroisses pèlerinage et superstitions en Aquitaine du XVIe au XIXe siècle Applaudissements Bonjour je voulais juste remercier mes parents ma femme mes deux enfants et surtout Eric Suir mon directeur de thèse voilà ce sera tout merci J'entends des ovations un autre présent c'est vrai que c'est plaisant d'avoir des personnes qui sont présentes Christophe Bettenfeld qui a soutenu une thèse sous la direction de Christophe sur le sujet de Marthe Richard représentation d'une figure féminine de la société française du XIXe siècle de 1889 à 1982 voilà Applaudissements C'est le XXe siècle C'est le XXe siècle Pardon excusez-moi j'ai mal lu votre sujet et je ne vous vois pas félicitations Merci Oui du XXe siècle Je ne vous ferai pas l'injure de résumer mes mille pages de thèse je crois que ce n'est pas le lieu je me contenterai de remercier mon directeur de thèse Christophe Lastécoère qui a suivi ce sujet qui était à la fois historique littéraire et familial Et comme tout le monde ici je remercie l'école doctorale et en particulier monsieur Colly Merci Applaudissements sous la direction sous la direction d'Éric Suir Xavier Cochard qui n'a pas pu venir non plus a soutenu une thèse sur l'eschatologie catholique face au défi de la sécularisation de la société française vers 1720 1890 C'est un vrai défi de découvrir les titres de thèse en même temps Angela de Maria qui a soutenu une thèse sous la direction de Géraud Poumared qui ne peut pas venir non plus et pardon Géraud Poumared et Maurice Emard qui a travaillé sur les interprètes et les intermédiaires culturels européens auprès de la porte ottomane Médiation linguistique et action diplomatique en Méditerranée à l'époque moderne XVIIe-XVIIIe siècle Applaudissements Quelqu'un qui est présent Benjamin Jouve qui a travaillé sous la direction de Christophe Bounod et sur le sujet concevoir et percevoir les réseaux électriques de distribution en France de la rétrospective à la prospective XXe-XXIe siècle Enjeux technocritiques représentation entrepreneuriale et solidarité territoriale Applaudissements Applaudissements Merci Bonjour à tous L'avantage c'est que je la vois cassée donc ça va être très très court Je voudrais remercier mon directeur de thèse Christophe Bounod pour sa personnalité haute en couleur ainsi que mes proches qui sont présents et un mot aussi pour mon entreprise Enedis qui m'a accueillie pendant plus de 3 ans et aussi pour Bernard Collier dont l'humour est inégalable On va le passer Applaudissements Merci Je me demande pourquoi vous ne présentez pas les thèses Alors Victoire Victoire Le Moine qui est présent qui a soutenu une thèse sous la direction de Christophe Bounod aussi et qui a travaillé sur de la relance à la rigueur de l'alternance à la cohabitation bilan critique d'un rendez-vous manqué entre François Mitterrand et le peuple de gauche 1981-1986 Applaudissements Merci Bon alors bonjour à tous je ne vais pas être très original je vais remercier évidemment M. Christophe Bounod qui doit avoir les oreilles qui siflent désormais puisqu'il va avoir un certain nombre de doctorants qui vont suivre Je vais également surtout remercier mes parents qui se sont tapés deux fois à relire la thèse de bout en bout et qui désormais n'ont plus du tout de lacunes sur le néolibéralisme et sur le finalement l'histoire du socialisme depuis le début de la Vème République Je vais surtout maintenant remercier les professeurs que j'ai pu croiser dans mes études en licence et en master parce que j'ai fait toute ma scolarité à Bordeaux-Montagnes Alors je vois M. Boutoul et puis je vois aussi M. Rodaz Donc M. Rodaz professeur d'histoire romaine qui m'a passionné en deuxième année sur la fin de la République et dont les cours me servent encore en seconde lorsque j'enseigne à mes élèves finalement les guerres les guerres civiles entre César et Pompée Donc voilà Merci beaucoup Applaudissements Merci Applaudissements Et on va terminer par deux absents Donc Julien Marchési ou Marchési qui a travaillé avec Marie-Christine Bounod sur les gauches sociales non excusez-moi les gauches socialistes et communistes et l'enseignement supérieur en France de 1940 à 1981 Applaudissements Applaudissements Et puis Renan Viguier sous la direction de Christophe Bounod qui a travaillé sur un sujet court se chauffer en France au XXe siècle Applaudissements Applaudissements Alors on va se battre Lionel Larré le Président et moi parce que maintenant c'est notre unité de recherche Climat donc unité d'anglicistes on va pas se battre on va partager Alors Ah ça marche pas Là ça marche ? Oui Bon bah donc c'était Climat en sourdine tant pis Alors d'abord trois absents et après deux présents Sous la direction de Trevor Harris Marc Chatterjee qui a inscrit une thèse sur la presse britannique et le Raj les années 30 dans le contexte de la décolonisation Applaudissements Applaudissements Ensuite Philippe Ertzer qui n'est pas là mais dont je salue la présence de la directrice Bernadette Régal-Sellar qui a soutenu une thèse sous le sujet suivant de la tolérance royale à l'égalité républicaine une approche comparative de la liberté religieuse en France et en Amérique de 1663 à 1833 Applaudissements Donc on avait eu un britanniste ensuite un américaniste et maintenant un didacticien Un didacticien Titus Jacquinion sous la direction de Jean-Rémi Laperre qui a écrit une thèse sur l'expression le geste et le rythme fondement épistémologique exégèse critique et corpus analytique de l'oeuvre et de la méthode développée par Marcel Jousse de 1881 à 1961 Applaudissements 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 Bonjour à tous Je suis malade ça va être rapide donc je tiens à remercier bien sûr ma directrice de thèse professeur Stéphanie qui est là aujourd'hui bien sûr toute ma famille toute l'équipe de l'école doctorale bien sûr monsieur Colli et Stéphanie je la vois pas mais voilà ah voilà Stéphanie bien sûr et voilà donc toute ma famille mon mari et ma très chère amie Magali merci Applaudissements Applaudissements Bon alors c'est un peu mon moment maintenant puisque je vais avoir l'honneur d'appeler ma toute première doctorante à soutenir première inscrite et première à soutenir donc sur une thèse intitulée identité hybride au Canada un cas d'étude de l'identité coréenne canadienne c'est Lindsay Peck Bravo Lindsay je ne vais pas être la première personne qui pleure je ne sais pas quoi dire honnêtement ça fait toujours un peu bizarre de dire aux gens que je suis plus doctante mais docteur mais je suis très contente d'être docteure enfin et vraiment grand grand merci qui est vraiment la meilleure meilleure directrice de thèse que je pourrais avoir vraiment et aussi à toute ma famille et à mes amis qui ne sont pas là pas tous mais mon compagnon Shaleli qui est là qui me filme et Nicole hi ma meilleure copine et aussi je voudrais sincèrement remercier tous les membres de l'équipe Climax et aussi de l'école d'entraînement Bernard et Stephanie j'avais vraiment vraiment j'ai toujours de la chance d'être partie de cette famille et I can't believe it c'est fini je pense non c'est fini félicitations et bravo à tous et toutes well done allez je garde le micro je suis très heureux de le garder en plus là c'est pas une thèse que j'ai dirigée mais c'est quelqu'un que je connais bien alors la première pas la première personne qui est absente mais que j'appelle tout de même c'est Christine Perrego en linguistique oui on appelle les docteurs de l'équipe Clémentaigne qui est une équipe de sciences du langage linguistique donc le titre de la thèse de Christine Perrego c'est élève migrant plurilingue en classe ordinaire identification des leviers et des obstacles pour la formation des enseignants et des enseignantes sous la direction de Maria Caosa et de Marine Totozzani et donc très heureux d'appeler une amie qui a soutenu une thèse intitulée la phonologie des consonnes rares une étude typologique des fricatifs dentales sous la direction de Laurence Labrune c'est aussi la dauphine je crois du concours du concours matin en 180 secondes en 2019 voilà qui est arrivé deuxième au concours niveau national c'est Léa Vandevers c'est comme les Oscars en fait j'ai pas préparé un discours non plus je tiens à remercier déjà tous les docteurs les jeunes docteurs c'est vraiment bizarre de dire ça moi aussi j'ai du mal à dire je crois que je vais dire doctorante pendant 10 ans parce que on a du mal à croire je tiens à remercier ma directrice des thèses Lens Labrune mon mari qui est là à qui j'ai dédié mon travail ma famille aux Etats-Unis et en France et aussi ma famille à l'école doctorale et à l'université de Bordeaux-Montagne et bien sûr Bernard Colli surtout c'était vraiment un parcours qui était fabuleux inattendu plein de surprises du début à la fin je suis devenue française pendant j'ai eu la nationalité française c'est gentil merci et donc je sais que c'est peut-être grâce à ce travail parce que j'avais bien dit dans mon dossier que j'étais doctorante à l'université de Bordeaux-Montagne donc c'est peut-être un petit appui au préfet à la préfecture de Bordeaux justement donc merci merci à tout le monde merci à tout le monde d'être présent et félicitations à tout le monde grandes félicitations c'est super et nous passons maintenant à l'unité histoire de l'art le centre parisais Georges Parisais et j'appelle Martha Francia qui est absente et qui a soutenu sa thèse intitulée Dector à Francus les représentations des histoires troyennes en France à la Renaissance sous la direction de Pascal Bertrand avec comme co-directeur co-directrice Louisa Capodietti et j'appelle ensuite qui est là Nawel Nessar dont la thèse portait sur une lecture historique et architecturale des édifices religieux d'Alger de la période coloniale sous la direction de Dominique Jarras et la co-direction de Mohamed Dali Je vous remercie infiniment donc tout d'abord je vais remercier tous ceux qui nous ont vraiment préparé et organisé cette cérémonie ça nous fait vraiment plaisir merci infiniment merci infiniment à tout le personnel de l'école doctorale vous êtes bien évidemment cité mais également de mon cas je vais citer madame Abraham Sylvie parce qu'elle m'a vraiment aidé surtout dans tous les tracas administratifs jusqu'à la fin mon directeur de laboratoire qui n'a jamais vraiment qui a été toujours là pour moi à chaque fois que je le solliciter et bien évidemment mon directeur de recherche sans qui je ne serai jamais là devant vous aujourd'hui monsieur Dominique Jarras qui n'est pas là mais que je remercie infiniment et que je remercierai toujours pour tout ce qu'il a fait pour moi pour soutenir ma famille bien évidemment et bon courage à nous tous dans ce qui nous attend pour l'avenir merci oh my c'est une longue liste merci Béatrice alors ça c'est une unité un petit peu particulière chez nous j'ai ressources et environnement qui est associée à l'école doctorale montagne humanité mais qui est davantage qui a à avoir davantage avec la science et la technologie qu'avec les sciences humaines et sociales n'empêche nous avons ici trois présents pour cette unité alors la première personne Hamza Salem Bobakef Almatoni a soutenu une thèse avec Corinne Loisy et Adrien Serépi en comme co-directeur avec le sujet suivant recherche d'indicateurs sédimentaires diagénétiques et structuraux de prédiction des corps dolomitiques réservoirs ça rappelle le titre de thèse dans un film fameux voilà application à la plateforme Carbonaté Oxfordo-Portlandienne d'Ecosse-Méjean un grand bravo ensuite nous pouvons saluer Léa Bussière qui a soutenu avec Alain Dupuis et Richard Fortier comme co-directeur une thèse intitulée hydrogéophysique des buttes de pergélisol et des mares de thermokarst du Québec nordique et de la Nouvelle-Aquitaine apport à la compréhension de la paléo-recharge des grands aquifères par analogue de terrain actuel évidemment c'est un métier quand même alors ensuite nous avons Félix Colin ah il est là ah ben oui il est marqué présent Félix Colin mais vous êtes là et vous avez soutenu une thèse avec Olivier Atheia et une thèse qui s'intitule déjà vous avez le bon goût que le sujet ne fasse qu'une lignée et demie détermination des mécanismes de transfert de pesticides organochlorés vers des cucurbitacés et remédiation des sols contaminés en zone maraîchère bonjour à tous merci à l'ensemble du personnel Bordeaux Montaigne et hop là et merci à mes directeurs de thèse Olivier Atheia et Grégory Cohen merci aussi à ma famille mes amis qui sont absolument pas là aujourd'hui et voilà merci à tous mais vous êtes là ensuite est également présent Jérémy Godineau qui a soutenu avec Alain Duouil et François Laroque comme co-directeur une thèse intitulée le dispositif de stockage saisonnier en aquifère de faible profondeur application au domaine urbain en contexte de changement climatique Merci Merci Moi je vais remercier la famille de l'NC Gide et particulièrement mon directeur de thèse Alain Dupuis et François Laroque qui m'a aussi encadré et Félix Collin que vous venez de voir qui a été un soutien et ouais on s'est bien marré c'était mon co-bureau c'était sympa voilà donc bonne chance à tout le monde pour la suite et merci ensuite à distance nous allons saluer Léa Rossi qui a soutenu avec Corinne Loisy et Adrien Serépi une thèse intitulée stockage géologique de CO2 dynamique des éléments de trace en contexte de fuite de CO2 en contexte de fuite de CO2 proche et impact sur la qualité des eaux approche expérimentale en laboratoire et in situ Fanny Sautaert est là normalement et vous avez soutenu avec Alain Dupuis une thèse intitulée fonctionnement hydro-géologique et géochimie des systèmes aquifères de la bordure ouest du bassin de Kuvelaï et Tosha en Namibie il y a marqué Namibie et bien merci à tous je vais faire court je vais remercier mon directeur de thèse Alain Dupuis et Michel Franchesti mon co-directeur Alain qui est venu en mission en Namibie avec moi donc c'était super de partager ça avec lui et évidemment je remercie mais surtout je félicite mes proches pour m'avoir supporté pendant la thèse et bravo à vous tous les docteurs j'ai chaque fois l'impression des formations professionnelles que les gens font un anglicisme et disent supporter au lieu de soutenir mais j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment dire supporter on dirait et enfin même s'il n'est pas là nous saluons Alexandre Vicard qui a soutenu avec Olivier Atheia une thèse intitulée injection de mousse en milieu poreux pour la remédiation des sites et sols pollués par des hydrocarbures caractérisation expérimentale et application d'un modèle de mousse de type local Equilibrium je pense qu'on peut applaudir Nathalie Jaec pour ceux qui ne le savent pas vice-présidente en charge de la recherche à Bordeaux-Montagne et à ce titre ici présente elle lit toutes les thèses et toutes les HDR surtout donc nous passons au LAM le laboratoire les Afriques dans le monde pour d'abord appeler Jackson Cago qui n'est pas là mais qui a soutenu sa thèse sur les modèles de mobilité et leur impact sur les liens urbains et ruraux autour des villes petites et intermédiaires du Kenya une analyse à double transect sous la direction de Bernard Callas et M. Nathan Mwangi M. Nathan Mwangi Karyuki dont la thèse portait sur la métropolisation from below street trading flow in Kenya et qui sous la direction de Bernard Callas et qui aurait vraiment souhaité être là mais qui n'avait pas les moyens de payer son billet et l'école doctorale n'a pas les moyens d'acheminer tous les docteurs éloignés parce que nous ne pourrions plus soutenir les doctorants si nous faisions cela et maintenant c'est le président Lionel Larré qui va appeler les doctorants du MICA qui sont fort nombreux et puis il n'y a que des présents bon on va retarder l'heure de l'apéro alors la première personne est bien présente il s'agit de madame Imane Bounjara qui a soutenu sous la direction de Jean-Jacques Cheval que j'ai vu également qui est là une thèse intitulée « Regards croisés sur les contextes et les enjeux d'émergence des radios associatives dans le monde arabe études de cas les formes d'organisation les rôles et les défis de ce tiers secteur médiatique de la crise politique du printemps arabe à la crise sanitaire Covid-19 au Maroc bravo merci infiniment je souhaite remercier l'école doctorale le comité thèse mes collègues qui m'ont également beaucoup soutenu et ma famille qui a été d'un soutien précieux et après je souhaite particulièrement remercier le professeur Jean-Jacques Cheval pour son estimable accompagnement son encadrement et sa direction sans qui je ne serais pas là aujourd'hui et je ne sais pas je suis aussi c'est une fierté d'être sa dernière thèse la dernière thèse qui l'encadre je ne sais pas s'il a gardé le meilleur pour la fin ou si je l'ai découragé de poursuivre donc merci infiniment pour tout et félicitations à toutes et tous je trouve étrange elle n'a pas remercié Bernard Colly il n'a pas l'air très sympa ce Bernard Colly je ne sais pas qui c'est mais hors micro elle a aussi remercié Lauren Martin je l'ai dit présente également madame Jamila Jamaladine qui sous la direction d'Etienne Damom qui est également présent elle n'est pas elle n'est pas là ah bon d'accord elle n'est finalement pas là mais en tout cas son titre de thèse c'est femme reporter de guerre en Afrique subsaharienne une antiféminisation des reportages en zone de conflit au Tchad et au Cameroun donc bravo à elle alors normalement présente Frédéric Drillot qui sous la direction de Patrick Baudry dont je ne sais pas s'il est là je ne crois pas a soutenu une thèse intitulée communication et soins palliatifs la dimension existentielle comme médiation bravo merci je vais remercier bien sûr Patrick Baudry mon directeur de thèse qui m'a soutenu plein d'années et qui continue encore ainsi que le tuteur scientifique dans le cadre de la CIFRE Benoît Burruquois et bien entendu je n'oublierai pas de remercier Bernard Colly enfin tous les membres de l'école doctorale et puis les membres de mon labo aussi qui ont su me soutenir aussi dans certains moments et puis mes proches dont ma maman qui est présente voilà merci beaucoup alors une absente Mylène Ferrand sous la direction de Bernard Lafargue a soutenu une thèse intitulée le tournant animal dans l'art contemporain de 1961 au jour approche éco-féministe bravo applaudissements présente normalement Camille Forthofer sous la direction d'Anne Beyergelin que j'ai vue qui est présente et Annick Monseigne également comme co-directrice une thèse intitulée rendre le design aux citoyens penser les stratégies d'inclusion du design collaboratif bravo alors tout d'abord un peu comme tout le monde je vais remercier ma co-directrice Annick Monseigne et particulièrement ma directrice Anne Beyergelin qui est dans la salle j'espère qu'elle sait à quel point toutes les bonnes choses que je pense d'elle et sinon elle peut relire le remerciement dans ma thèse bon merci à mes proches et particulièrement à deux personnes qui étaient initialement plutôt des collègues donc une jeune maître de conférence Gabriella qui est dans la salle et un doctorant que j'espère voir bientôt sur cette estrade peut-être l'année prochaine Benoît Blanchard voilà qui au-delà de simples collègues sont devenus des amis avec qui j'aime énormément échanger et j'espère que ça continuera voilà merci à tout le monde Présent normalement Florian Armand sous la direction d'Anne Beyergelin encore et de Stéphanie Cardozo du design et d'interaction humain-algorithme une perspective d'ajustement le cas d'un dispositif d'optimisation énergétique des bâtiments j'ai tout bon parfait Merci Bon Madame Collignon a été assez exhaustive sur les remerciements donc c'est pas mal et je ne remercie pas Bernard Colli mais j'en pense pas moins Merci du fond du coeur à mes directrices Madame Anne Beyergelin et Madame Stéphanie Cardozo et je remercie également tous les étudiants du master design avec lesquels j'ai pu bosser pendant 7 ans et ça permet de garder l'esprit frais et c'est cool de les voir aujourd'hui et aussi soutenir Voilà Merci Applaudissements Alors un absent Charles Nkuna Wankuna pardon sous la direction de Noblakam littérature numérique essai de modélisation de l'appropriation des outils du numérique dans l'éducation et la formation des enfants âgés de 5 à 10 ans au Burkina Faso Bravo Applaudissements Sous la direction d'Olivier Ledeuf et Bertrand Muller Arthur Perret a soutenu une thèse intitulée de l'héritage épistémologique de Paul Hotley à une théorie relationnelle de l'organisation des connaissances il est également absent mais bravo Applaudissements Présente Présente Lisa Potier sous la direction de Stéphanie Cardozo Design et Data vers des solutions opérationnelles au service des personnes âgées et de leurs proches aidants Applaudissements Je ne vais pas être très originale je vais remercier évidemment ma directrice de thèse Stéphanie Cardozo pour son accompagnement et également je voulais remercier les différents membres du laboratoire Mika les doctorants et les professeurs avec qui c'était toujours très intéressants d'échanger et je vais aussi remercier mon directeur en fait d'entreprise Alexandre Petit et mes collègues dans l'entreprise Allogia Applaudissements Une absente Chimène Saliba sous la direction de Marie-Christine Lipani a soutenu une thèse intitulée les journalistes libanais sur Twitter entre autopromotion et déontologie professionnelle Applaudissements 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 Un présent Monsieur Damir Sejanovic Je n'ai pas la direction mais il va nous la donner Pardon Alain Kihindou Une thèse intitulée les festivals de cinéma comme plateforme de diplomatie culturelle dans les Balkans 2010-2020 le soft power de l'image de marque et des relations publiques Applaudissements Merci à tous Désolé, je vais parler en anglais I would like to thank first of all to French government and Embassy in Bosnia-Herzegovina French Embassy in Bosnia-Herzegovina who supported me last three years also I would like to thank to my mentors Sedwina Frau-Mix and Alain Kihindou to all staff doctoral school Merci beaucoup And of course thank you to all my friends who supported me all three last three years Merci Applaudissements Applaudissements Monsieur Etienne Sossou sous la direction d'Etienne Damom une thèse intitulée Appropriation de la plateforme de télépathologie I-PAT-I-N-C-T-R c'est à peu près ça voilà c'est le nom de la plateforme prise en charge des cancers pédiatriques au Mali et en République du Congo Merci Bravo Applaudissements Applaudissements Merci Merci Je tiens à remercier très sincèrement mon directeur de thèse Monsieur Damom ici présent pour son accompagnement légendaire Je remercie également toute l'équipe de l'école doctorale et toute la présidence de l'Université de Bois-de-Montagne Merci à vous Applaudissements Applaudissements J'ai oublié de dire qu'Étienne était également élu ou l'est toujours non, était élu c'est ça à la commission recherche de l'Université de Bois-de-Montagne Bravo Applaudissements 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 Une absente Madame Khadija Traoré qui sous la direction d'Étienne Damom a soutenu une thèse intitulée L'information publique au Togo analyse des dispositifs et pratiques inter-info-communicationnelles actuelles des institutions publiques à l'aune de l'histoire sociopolitique à partir de 2005 Bravo à elle Applaudissements J'appelle Madame Aurore Ione sous la direction de Bernard Lafargue a soutenu une thèse intitulée La spiritualité dans l'oeuvre vers un art yogique l'art contemporain vu dans le prisme du yoga Applaudissements Applaudissements C'est trop Merci Merci beaucoup Merci à tous Merci à l'école doctorale à mon directeur Bernard Lafargue Merci à mes amis de toujours à mon mari à ma famille Merci à Lorraine pour sa patience incroyable Je saurais toujours pas refaire le dossier heureusement que c'est fini et puis bonne route à tous et si vous n'en avez jamais fait essayez le yoga c'est vachement bien Applaudissements Et enfin sauf s'il y a un verso non c'est bon Une personne présente Madame Riyab Zaidi sous la direction d'Anne Beyergelin et d'Éric Van de Castel a soutenu une thèse intitulée Le territoire du designer un espace de jeu pour penser la liberté d'usage Applaudissements Applaudissements Nous remettons aussi à Riyab le certificat de compétence pour l'entreprise qui est associé au grade de docteur Alors ce certificat qu'est-ce que c'est ? Ce sont donc les parcours de compétence pour l'entreprise qui ont été développés par la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs en dialogue avec la communauté scientifique et avec le soutien du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation Ils ont été créés en 2011 pérennisés à partir de 2013 Ces parcours CPE compétences pour l'entreprise visent à améliorer la reconnaissance et l'attractivité de la formation doctorale auprès des entreprises françaises et à préparer au mieux les diplômés aux différentes fonctions et métiers du secteur privé Vous avez aussi en tant que docteur une carrière à faire éventuellement dans l'ESR mais pas seulement et il importe de s'y préparer au mieux Ces parcours correspondent à une formation d'un an Ils sont dispensés au sein d'écoles d'ingénieurs en association avec les écoles doctorales partenaires Ils combinent 70 heures de formation théorique et au moins 30 heures d'expérience professionnelle en entreprise qui s'intègrent dans le cursus doctoral Donc ça n'est pas une petite chose C'est un investissement très fort qui est fait par les doctorants et doctorantes qui choisissent de suivre aussi ce parcours A l'issue de la formation les doctorants voient valider au moins 8 compétences sur les 16 attendues par les entreprises listées dans le référentiel du parcours et se voient délivrer le certificat de réussite dont la validité est nationale Bravo Je ne vais pas être originale non plus donc mes sincères remerciements vont à ma directrice de thèse donc madame Anne B.R. Gélin qui est là qui a su me supporter me soutenir me porter jusqu'à la fin de cette aventure qui était un peu chaotique aussi par moments avec un travail à temps plein vers la fin donc c'était pas évident mais j'ai su aller jusqu'au bout et être là aujourd'hui donc grâce à votre soutien grâce au soutien aussi de mon co-directeur de thèse donc le professeur Vendecastel qui n'est pas là aujourd'hui mais qui a su aussi enfin qui était non seulement un directeur de thèse par moments mais un enfin qui a su jouer le rôle de toute ma famille qui n'était pas là qui est en Tunisie mais enfin voilà donc c'est le lien il est devenu beaucoup plus fort qu'on pourrait l'imaginer un grand merci à ma grande petite soeur donc qui était là et c'est grâce à elle aussi que j'ai pu arriver à l'école doctorale Bordeaux-Montagne donc une école doctorale qui a su m'accueillir dans des conditions très particulières donc mes remerciements vont surtout à madame Dutu monsieur Landy qui n'est pas là parmi nous aujourd'hui et bien évidemment monsieur Colly qui a rendu la livraison et la délivrance de la thèse supportable donc ce moment qui est un peu chaotique pour nous tous lui il a su le gérer avec beaucoup d'humour et de bienveillance donc merci à vous aussi pour ce certificat qui était enfin c'était une aventure vraiment exceptionnelle et qui m'a permis aujourd'hui d'être là où je suis donc dans un poste de designer chargé d'admission donc dans lequel je m'éclate et je m'épanouis de plus en plus merci infiniment je suis vraiment très reconnaissante Merci nous passons à l'UMR Passage pour laquelle je vais laisser Marie Mélac appeler les jeunes docteurs et Marie Mélac pour ceux qui ne le savent pas est vice-présidente à la formation et à la vie universitaire et elle a donc une responsabilité sur l'ensemble des diplômes y compris le doctorat Merci Béatrice alors là je suis particulièrement contente de présenter même si c'est très bien tous les doctorats sont ce val et sont parfaits là ce sont les doctorants de passage et je vais pouvoir avoir l'air de les connaître voire parfois de les connaître vraiment alors il y en a certains qui sont présents absents je vais commencer par un présent Sébastien Clément qui a soutenu une thèse en architecture et paysage sous la direction de Serge Brifaud ah il n'est pas là finalement pardon et qui a travaillé sur le beau sujet du jardin tropical et quête de biodiversité transmission évolution et renouvellement des pratiques et savoirs jardiniers à la réunion Absent aussi il y a beaucoup d'absents de passage Mathilde Texera toujours en architecture et paysage sous la direction de Xavier Guillot avec la co-direction de Jao Marcos de Almeda lutter pour habiter la terre perspective d'autonomie à travers un projet de territoire paysan dans la région de Cantu Guira Coacha au Brésil 1996 2022 encore un absent une absente pardon Sarah Douce en architecture et paysage sous la direction à nouveau de Xavier Guillot et Nicolas Fievet l'architecture des équipements culturels dans la revitalisation des territoires au Japon année 1990 2020 une absente mais sous la direction de Béatrice Collignon qui est bien là bah oui Marine Duc que j'ai eu l'honneur de suivre quand même depuis le début de loin moi je la suivais de loin et alors qu'il y a un titre de thèse aval à POC prendre la mer et danser migration étudiante et formation des positions dominantes entre Groenland et Danemark alors une qui est indiquée présente mais qui est finalement absente mais dont la directrice de thèse Isabelle Saccaro est là et que je salue au passage Marie Follon elle peut même peut-être venir chercher son diplôme Marie Follon donc qui a soutenu une thèse sous la direction d'Isabelle Saccaro intitulée Apprentissage en situation touristique une approche par les pratiques spatiales des backpackers chinois au Népal et comme ça j'aurai le plaisir d'embrasser Isabelle c'est pas le bon moi je t'embrasse quand même tu m'embrasses quand même merci par contre t'as pas le droit de dire un mot c'est que les que les lauréats alors quelqu'un qui est aussi absent Zoé Ginter qui a soutenu une thèse sous la direction et travaillé sous la direction de Laurent Coudershier sur les imaginaires arborés attentes contrariées et pratiques de la marge géographie sociale du Robina pseudo Acacia dans le sud-ouest de la France une présente Carole Marin qui a aussi travaillé sous la direction de Laurent Coudershier et Nicolas Lemoyne sur le sauvage en ville le sanglier bordelais Bon ben bonjour à toutes et à tous je me profite pour remercier à nouveau mes deux directeurs de thèse Laurent Coudershier et Nicolas Lemoyne bien entendu toute l'équipe de l'école doctorale et l'ensemble des membres du laboratoire passage pour leur accueil merci beaucoup et une absente Tien Tam Nguyen qui a soutenu une thèse d'architecture et paysage sous la direction de Bernard Davas la co-tutelle de l'université d'architecture de Hanoi avec la direction à Hanoi de Madame Hu Yen Thaï Nguyen et qui a soutenu une thèse dans l'eau dans les paysages urbains et périurbains à l'ouest de Hanoi Vietnam état des lieux et enjeux des projets d'aménagement durable alors je vais maintenant remettre les diplômes pour l'équipe plurielle qui est une unité de littérature et puis de langue la première personne c'est Sophia Bourazaki Tsirigoti qui a soutenu une thèse sous la direction de Jean-Michel Gouvard et Jean-François Bourdet en co-directeur et qui s'intitulait Exploitation pédagogique du texte littéraire en FLE FLE c'est le français langue étrangère Nouvelles inspirations Nouvelles pratiques Applaudissements Applaudissements Ensuite nous pouvons saluer Margot Buva qui a soutenu une thèse sous la direction d'Isabelle Poulin une thèse qui s'appelle L'imaginaire de Babel chez Baudelaire et Dostoyevsky Littérature Architecture Plurilinguisme Applaudissements 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 Et puis là on va avoir le plaisir d'accueillir toute une brochette de présents sauf le suivant Alors le suivant c'est Mamadou Diallo qui a soutenu avec Alphabari une thèse de linguistique dont le titre est Les scénographies énonciatives dans le discours littéraire francophone d'Afrique l'oeuvre romanesque de Dion Miano et Muka Songa Applaudissements Applaudissements Alors Bernard c'est bon maintenant ? Ah ! Et donc nous accueillons Lydia Gada qui a soutenu sous la direction de Mounira Chati une thèse intitulée Performativité de la parole et du silence dans les écritures féminines algériennes Applaudissements Merci Donc dans un premier temps j'aimerais remercier ma directrice de recherche Madame Mounira Chati et dans un second temps je remercie mes parents à qui je dédie ce diplôme et à toute ma famille de manière générale Merci Bravo Applaudissements Ensuite nous allons remettre un diplôme de doctorat à Elodie Galina qui a soutenu sous la direction d'Apostolos Lampropoulos une thèse intitulée La Derdéder Condamnée à survivre Célébration du corps dissemblant par l'écriture Applaudissements Nous pouvons accueillir Priscilla Mourgue qui a soutenu avec Daniel James Raoul qui a longtemps dirigé l'une des unités ancêtres de pluriel Une thèse qui a le titre suivant La poétique du voyage dans le livre des merveilles Applaudissements Bonjour à toutes et à tous Alors je tiens d'abord à remercier évidemment ma directrice de thèse Daniel James Raoul qui n'est pas là mais que je ne pourrais jamais assez remercier pour son encadrement qui a été incroyable Je remercie aussi évidemment mes parents qui sont là pour leur soutien permanent et sans faille Mon compagnon Jonathan qui m'a soutenu et supporté mes proches mes amis mon équipe de recherche Clare puis Pluriel et puis les membres de l'école doctorale et tout particulièrement Lorraine Martin et monsieur Collier merci et bravo aux autres docteurs en voyant Priscilla ça me donne envie de dire une petite phrase sur la maison de la recherche où les doctorants se retrouvent et où nous on peut régulièrement les rencontrer en tout cas les doctorants qui ont la chance d'avoir un financement d'être sur place et donc c'est aussi une belle maison tout l'hommage que vous rendez à Bernard à Lorraine à Stéphanie à Sylvie à tout le personnel de l'école doctorale je trouve que et puis à Béatrice bien sûr qui la dirige et à Sandro Landy avant elle c'est aussi c'est un beau lieu voilà je suis contente de vous voir toute soutenir au fil des ans bravo alors ensuite est aussi présente Alizon Perguer je ne suis pas sûre de bien prononcer Alizon vous me direz ah ben voilà je suis là oh Alizon Perguer je suis là parfaitement prononcée incroyable alors Alizon vous avez soutenu avec Christiane Conan Pintado pardon une thèse soutenue les émotions des garçons dans le roman contemporain pour la jeunesse représentation écriture réception et donc en France en Suède et aux Etats-Unis entre 1970 et 2020 merci beaucoup merci Christiane vous savez très bien pourquoi et merci à mon amie très très proche et très chère Alexia qui est là qui a été ma partenaire de train dans mes premières années en tant que professeur des écoles et maintenant mon amie très proche et je remercie l'école doctorale l'université etc et les auteurs de littérature de jeunesse qui font des oeuvres formidables et tous les enseignants qui sont dans leur classe merci nous pouvons ensuite accueillir Valentin Pradeloup qui a soutenu sous la direction sous la co-direction d'Alpha Barry et Johan Busquets une thèse intitulée la protéiformité de l'éditorial dans l'espace francophone études croisées entre presse roumaine et presse québécoise alors bonjour à tous je sais pas si je dois remercier Bernard Colly directement je vais faire très vite je remercie mes deux directeurs de thèse Alphabary et Johan Busquets pour leur soutien indéfectible je remercie particulièrement mes parents mon frère ma belle soeur mes neveux ma grand mère mon grand père voilà également tous mes amis pour leur soutien également indéfectible et également à toute l'équipe de l'école doctorale merci à tous et enfin il est absent mais Xiaoyu Yang a soutenu avec Angèle Pinault une thèse intitulée culture d'origine et figure octoriale dans les oeuvres des écrivains migrants chinois le cas de François Cheng et de Qin Yangli et nous terminons pour les docteurs par SPH l'unité de recherche sur la philosophie et les humanités j'appelle Julien Decker ici présent qui a soutenu sa thèse sur la normalisation du cynisme dans ses usages philosophiques antique sous la direction de Valérie Laurent applaudissements à mon tour j'ai une pensée pour mon directeur de thèse qui est venu me chercher je ne savais pas trop ce qu'était une thèse mais c'est bon il m'a soutenu il m'a fait confiance il m'a donné du courage donc merci à lui et merci aussi à l'école doctorale même si ce n'est pas très original à la fin mais j'allais y chercher beaucoup de chaleur humaine et puis à la fin des blagues mais Bernard Colli on est confronté à lui beaucoup trop tard donc c'est un vrai dommage bah merci à tous applaudissements 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 j'appelle ensuite Enzo Godino également présent ou finalement il n'est pas là on en a qui ont ah oui on a aussi des doctorants qui devaient être présents qui ont le Covid plein de choses bref Enzo Godino a soutenu sa thèse sur vivre en suspens éthique et pratique des scepticismes anciens sous la direction également de Valérie Laurent applaudissements 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 Sylvia Kratovich 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 Mythe et vérité de l'amour dans l'oeuvre de Walter Benjamin sous la direction de Christophe Bouton applaudissements applaudissements il n'est pas parlé félicitations non ensuite Mathias Moreau qui n'est pas là mais que nous appelons et dont la thèse était donc formation de soi émancipation de la naissance de l'individu par l'angoisse comme apaxe existentielle sous la direction de Jean-François Duperron et Jacques Quintin applaudissements 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 et enfin également absente madame Marie-Noëlle Portet dont la thèse portait sur par-delà validisme et handicap une approche philosophique de Simone de Beauvoir à une phénoménologie de l'expérience vive sous la direction également de Jean-François Duperron applaudissements 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 alors nous en avons fini si je puis dire avec cette jolie liste à l'après-vert que constituent tous ces sujets de thèse et qui disent mieux peut-être que toute autre chose l'interdisciplinarité ce qu'est l'école doctorale Montaigne Humanité on ne le fait pas d'habitude mais il y a beaucoup de directeurs de thèse et de directeurs d'unité dans la salle donc je vais vous demander de venir ouais venez allez les directeurs d'unité les directeurs de thèse vous êtes venus donc venez les garants aussi s'il y en a allez Pierre directeur co-directeur directrice co-directrice directeur d'unité directrice d'unité ben mettez-vous là vous ne pouvez pas avoir peur vous ai-je jamais mangé c'est bon vous êtes il n'y en a pas qui se cachent dans les coins voilà je pense qu'il y a il y a Jean-Jacques qu'on salue là-haut on fera un petit montage pour te mettre on va s'arranger voilà je pense que ça fait une belle photo de famille de ce qu'est l'école doctorale moi je voudrais remercier tous et aussi parce que quand on a la chance de diriger l'école doctorale on a la chance de discuter avec beaucoup d'entre vous sur un sujet ou sur un autre pour essayer d'accompagner au mieux les doctorants et les doctorantes souvent quand ça commence à être un peu difficile donc on essaye de travailler ensemble pour qu'in fine vous soyez là et je voulais vraiment on l'a dit mais je le redis vous remercier pour le travail que vous faites et puis pour la qualité des échanges que j'ai avec vous tous et que les collègues de l'école doctorale ont également avec vous tous merci alors on va maintenant on va maintenant passer au docteur pardon on recommence avec les docteurs c'était trop bien donc on va passer on va passer au HDR donc les habilitations à diriger des recherches comme vous le savez ou vous ne le savez pas elles passent bien sûr à un moment par l'école doctorale par les mains expertes de Bernard Colly et puis derrière Bernard Colly il y a aussi quelqu'un dont on parle moins mais il y a Vincent Feuillette qui derrière Bernard il met en place et puis après Bernard il signe les chèques pour tous les jurys donc c'est beaucoup c'est aussi extrêmement important donc ces habilitations à diriger des recherches elles ne passent que pour la partie logistique par l'école doctorale elles sont traitées en commission de la recherche et donc comme il y en a beaucoup et on est très heureux il y a 21 habilitations dont 8 collègues sont présents et nous avons à Bordeaux-Montagne un certain nombre de collègues qui viennent discuter leur HDR à Bordeaux-Montagne parce que l'expertise l'excellence scientifique est là à Bordeaux-Montagne pour être leur garant et qui donc discutent à Bordeaux-Montagne leur habilitation sans être membre de l'établissement ce qui explique aussi que beaucoup ne soient pas présents aujourd'hui donc je vais laisser le président Lionel Larré puis Nathalie Jaec la vice-présidente recherche j'ai séparé en deux la liste appelés les uns et les autres successivement très bien merci beaucoup donc nous avons pas mal de non d'absents en fait alors le la première personne est est absente c'est Frédéric Pro qui alors il n'y a pas le titre de son de son HDR mais c'est pas grave ou si vous voulez c'est de l'espagnol dit Bernard Colli ah ben heureusement qu'on le remercie je suis là parce que sous la direction enfin le titre de la direction c'est pas une voilà Béatrice vous avez expliqué c'est un garant de Jean-Marc Buigues donc voilà bravo Frédéric Pro ah voilà très bien merci beaucoup ensuite absent également Antoine Ventura sous la direction de Cécilia González-Cavino une HDR intitulée Amérique latine littérature politique et sciences sociales alors un présent dont la garantie dans sous alors pardon un présent en fait je ne sais jamais qui est le garant qui est le qui est le lauréat non voilà j'y suis Abdelmouchine Chedad oui c'est écrit oui Abdelmouchine Chedad sous la direction de Milagros Navarro Caballero qui est présente je crois voilà je l'ai vu et le titre de l'HDR c'est les péninsules alors là écoutez il doit y avoir des coquilles la péninsule tingitane études d'archéologie et d'histoire ancienne pardon de vous avoir massacré le titre je commencerai par la conclusion je dirais aux docteurs ne vous faites pas pour l'âge continuez à travailler c'est toujours du moment d'honneur du moment de plaisance continuez à travailler donc je tiens à remercier mon directeur de recherche Jean-Michel Rodage mon directeur de thèse ma garante Milagros Navarro Caballero je remercie également les membres de ma famille ici présents ma famille bordelaise représentée ici par madame Fatima Nassit et tous les professeurs qui m'ont enseigné ici à Bordeaux ça fait une vingtaine d'années que je suis ici donc continuer à travailler c'est toujours agréable d'assister à ces moments d'honneur merci à vous si les jeunes docteurs avaient l'impression qu'il fallait s'arrêter de travailler maintenant non il faut continuer merci une absente madame Enora Le Quéré sous la direction d'Alain Boué le monde grec des foulons études techniques économiques et sociales d'un métier du textile dans l'Orient sixième siècle avant Jésus-Christ Présente Aurélie Mounier dont le garant était Laurent Servant une AGR intitulée Couleurs minérales et végétales matérialité technicité apparence développement méthodologique en archéométrie elle n'est pas là finalement ? Non on l'applaudit quand même Claude Pousadou donc une absente dont le garant était Renaud Robert une AGR intitulée les cultures visuelles de l'Italie méridionale au sixième et troisième siècle non une erreur avant Jésus-Christ texte image archéologie bravo à elle absente également Stéphanie Villers de Giorgio dont le garant était Renaud Robert encore image nature et religion dans la vie privée des romains ah oui merci je vois pourquoi il me donne le micro c'est parce que c'est parce que c'est pour remettre donc le diplôme d'HDR à Leslie Graham qui n'est pas là mais il me donne le micro parce que j'ai eu le plaisir d'être la garante de son HDR et elle a travaillé sur Robert Louis Stevenson qui est un auteur de la fin du 19ème siècle oui et en particulier sur l'édition au Edinburgh University Press d'une édition critique du travail de Stevenson qui est un travail énorme et qui manquait beaucoup donc bravo à Leslie et je reprends le micro parce que j'ai eu l'honneur et le plaisir d'être le garant de Jean-Marc Serme qui est absent également c'est un collègue brestois il n'a pas pu venir aujourd'hui et dont l'HDR était porté sur les futurités hawaïennes au 21ème siècle bon d'accord alors il me passe le micro pour la suite et pour pour remettre son HDR à Sabine Ducrest qui est en histoire de l'art au centre François Pariset et qui a soutenu une HDR avec Pascal Bertrand comme garant Pascal Bertrand qui a longtemps dirigé le centre parisais et le titre de l'HDR de Sabine Crest c'était A réaltérité dans l'Europe moderne alors celle qui vient elle est là je la vois là et je suis très heureuse très 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 heureuse de remettre à Argya Olsomendi dont le nom vous dira peut-être à la fois la provenance et puis le champ d'études les études basques qui a soutenu sous la direction de Yon Caznav qui a dirigé pendant très longtemps dans cette université les études basques qui vient de partir à la retraite et qui a eu vraiment à coeur de porter la suite des études basques et pour ça il a suivi Argya pour la soutenance de son HDR qui s'intitule la culture scolaire basque bravo bonsoir à tous un mot rapide juste voilà je voudrais remercier également mon garant Jean Caznav qui n'est pas présent aujourd'hui puisqu'il vient de prendre la retraite je voudrais remercier également tous les membres de DICER mon laboratoire de recherche qui se trouve à Bayonne et également à l'école doctorale et tous mes proches voilà merci ensuite pour le MICA donc 4 soutenances d'HDR au MICA Aurélie Laborde que je ne vois pas mais non mais qui a soutenu avec Aurélie Carayol une Valérie Carayol Aurélie Laborde et Valérie Carayol une HDR intitulée de l'imaginaire des technologies numériques ordinaires aux résistances cachées en contexte de travail Annick Monseigne elle est marquée présente ah je ne te voyais pas Annick Monseigne a soutenu avec Anne Beyergelin qui est ici une HDR soutenu l'urgence à réinterroger la communication via le mouvement des communs pro-légomène aux communs communicationnels et j'ai eu le plaisir de la rencontrer à la commission recherche voilà merci bravo bah écoutez tout simplement où est-ce qu'elle est Anne ? je la vois Anne merci à Anne qui m'a fait découvrir la sémiotique et puis qui a été ma garante et puis bien évidemment comme il y a un doctorat avant je remercie Béatrice Galinon-Mélènec qui a été ma directrice de recherche et le MICA de manière générale et je suis très heureuse voilà de terminer avec ce diplôme voilà félicitations merci tiens par avec quand même ah encore quelqu'un que je connais bien Catherine Pascal qui a soutenu sous la direction de Vincent Liquette qui est là aussi qui est monté sur la scène tout à l'heure et que je salue et qui dirige dorénavant avec Cécile Cross le MICA donc Catherine Pascal qui a soutenu une HDR intitulée des cultures aux transcultures numériques approche herménotique en formation par et avec le numérique de l'ambiguïté et de la responsabilité alors tout d'abord merci donc merci à mon garant Vincent Liquette merci au MICA merci à l'université Bordeaux-Montagne merci à l'école doctorale et pour faire simple court avec pudeur et reconnaissance j'ai composé un petit haïku en 17 syllabes humain conscience faire science et créer Montagne merci la communication c'est un métier parfait Maria Luisa Santos-Saintz je ne l'ai pas ah non je ne la vois pas qui a soutenu avec Jean-Jacques Jean-Jacques Cheval que je salue là-haut une HDR intitulée les éditorialistes de la presse de référence vers une fin de règne on passe maintenant à l'unité de recherche passage il joint les mains et donc on peut accueillir Mathieu Nouchet qui a soutenu avec Thierry Joliveau une très belle HDR qui vient d'être publiée et qui s'intitule des blancs des cartes aux boîtes noires algorithmiques une immersion dans l'inégale géonumérisation du monde merci beaucoup moi j'ai juste une petite pensée pour Frédéric Vidal voilà Frédéric tu nous manques pour passage encore sous la direction de Xavier il y a marqué Xavier Guyot mais c'est si c'est Xavier Guyot ah pardon je ne le connais pas c'est le collègue de l'ANSAP d'accord sous la direction de Xavier Guyot alors sûrement une thèse en ah oui Mathias Rollo il était passé à la commission recherche tout à fait une thèse d'architecture qui s'intitule l'animal et l'architecture et enfin quatre diplômes d'HDR pour l'unité de recherche plurielle d'abord avec Philippe Hortel comme garant Anne-Cécile Guilbar qui a soutenu une HDR intitulée pour les regardeurs pratique de l'image fixe photo dessin tableau et Bernard me précise qu'elle est non voyante donc le titre effectivement pour les regardeurs pratique de l'image fixe photo dessin tableau bon je pense qu'on pourrait quand même dans cette cérémonie remercier un petit peu Bernard Coly ensuite Serge Linkes avec Philippe Baudor comme garant qui a soutenu une HDR intitulée la valorisation scientifique des fonds d'auteur et ses enjeux puis Francesca Manzari sous la direction d'Apostolos Lampropoulos qui a traduit pardon qui a fait une HDR j'anticipais intitulée traduire la canzone Cavalcanti selon City Brooks Pound et Zukovski et enfin Claire Placial qui a soutenu avec Isabelle Poulin comme garant une HDR intitulée lire étudier et écrire avec la Bible en traduction et alors mon petit doigt me dit qu'on n'en a pas tout à fait terminé voilà on n'en a pas tout à fait terminé j'appelle Bernadette Rigal notre collègue à qui il revient de remettre le dernier diplôme de la journée Bernadette à toi alors je vais remettre son diplôme d'habilitation à notre cher président qui a oublié de prendre son diplôme alors qu'il a soutenu son HDR il y a au moins une dizaine d'années voilà et j'ai été sa garante voilà on se fait la bise alors c'est un encouragement pour vous tous ici puisque si vous continuez vous finissez président de l'université Bordeaux-Montail mais il faut avoir fait vos recherches sous ma direction voilà ça vous indique aussi que vous pouvez être assuré Bernard Colli garde les diplômes au chaud si vous oubliez de venir les chercher voilà bon mais merci beaucoup alors depuis deux mois je vois des regards un peu bizarres de Bernard Colli de Béatrice de Nathalie de Bernadette je me suis dit mais qu'est-ce qu'elles sont en train de me préparer pour aujourd'hui voilà c'est ça bravo bravo applaudissements 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 Merci.